Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez voir comment créer des animations. Vous créez votre personnage jouable. Donc l'officier c'est celui qui réalisera le briefing. Vous le nommez et le soldat qui ira pousser la charge. Vous les déliez F2, F1, Shift pour permettre le déplacement. Et le véhicule que vous allez détruire. Vous placez sur le personnage qui va aller placer la charge. Vous l'ayez le premier point de passage. Vous créez un hélipad invisible. Vous l'ayez le point de passage qui possèdera le script à l'hélipad invisible. Ce point de passage n'est pas un point de passage de mouvement mais scripté. Vous placez sur l'officier. Dans l'initialisation, vous mettez le code pour supprimer les armes. Ensuite, vous sélectionnez le point de passage que vous liez à l'officier. Ce point de passage sera scripté. Il servira pour son animation de briefing. Sur l'acte, vous mettez le code qui permet de lancer le briefing. « Switch Move ». Voici le code du briefing. Je vais vous montrer où aller le chercher. Mais avant cela, vous allez créer un déclencheur sans axe. « Switch Move ». L'activation se fera soit par radio, soit par condition. Ici, ce sera par condition. « F5 ». Vous liez au premier point de passage du personnage qui aura placé la charge. Vous sauvegardez. Vous faites « Escape ». En dessous de la console de débugage, vous pouvez voir des menus. Ce qui nous intéresse, c'est l'animation. Vous arrivez dans le logiciel 3D. Clique droit de la souris. Vous pouvez dépasser avec la caméra. Partout. Clique gauche. Voilà. Les bolettes « Surface V ». Ici, vous avez toutes les unités du jeu. ainsi que le lapin. ici ce sont les animations tous les mouvements possibles c'est les catégories d'animation plutôt on va plutôt appeler ça comme ça les animations liées au cargo au plongeur quand vous êtes blessé quand vous êtes porté etc ce qui va nous intéresser principalement pour la vidéo ce sera l'écu de scène ici c'est la position donc debout assis, couché ici c'est le mouvement donc sans mouvement en sprint, tactique courir ici c'est avec l'arme baissée sans arme avec une arme quand vous voulez vous rendre ça c'est l'animation d'optique ici ce sont les armes donc le lance-roquette, pistolet, fusil d'assaut ici les codes d'animation donc par exemple coup de scène vous voyez que tout le reste est en sous-brillance et n'est plus accessible les coups de scène sont des animations spécifiques vous ne pouvez pas gérer le positionnement de l'unité donc vous avez des différents briefings A les différents briefings B etc j'utilisais ce code tout à l'heure pour le briefing je vais utiliser ce code pour donner l'ordre je vais utiliser ce code pour donner l'ordre pour sélectionner un code vous vous placez dessus vous faites CTRL gauche C escape vous revenez dans l'éditeur vous placez sur le personnage ok donc on va lui rajouter avec 5 secondes pour voir le début de l'animation vous recréez un point de passage scripté donc il faut laisser quand même le temps à la première animation de se réaliser j'ai déjà testé je sais qu'elle dure 78 secondes à peu près pour être à peu près calé avec l'autre la deuxième sera l'animation d'ordre vous placez le code ordre-1 égal true il est vrai ce qui permettra de lancer le personnage et de donner l'ordre de bouger on va juste le rajouter deux petites secondes pour être vraiment plus réaliste ce que vous pouvez faire aussi c'est par exemple mettre un message maintenant l'animation ici ici vous pouvez mettre play mode donc ce qu'on recherche c'est une animation où le personnage donne l'illusion de placer une charge au sol déjà on sait que quand on place une charge on est accroupé comme vous pouvez le voir directement toutes les animations accroupies s'affichent ici une animation marquée EXPLOS qui est lisé à l'explosion c'est l'animation quand vous posez une charge au sol pareil même opération c'est RLC c'est RLC une fois que le personnage aura posé la charge enfin aura donné l'illusion de poser une charge sur le véhicule il reviendra à cette position le dernier point de passage on mettra le code qui permettrait de faire exposer le véhicule j'ai juste rajouté un petit texte le dernier trigger le char 1 1 est égal à 100% de dégâts j'ai visualisé la scène ça ne va pas lorsque l'animation d'ordre s'active l'officier s'équipe d'un fusil d'assaut étant donné que j'ai supprimé les armes en plaçant un code sur l'init du personnage il a les mains qui tiennent un fusil d'assaut qui n'existe pas si vous supprimez ce code vous aurez le même résultat les officiers sont équipés que d'un pistolet il faut lui placer un fusil d'assaut pour ce faire vous supprimez le premier point de passage qui est lié au personnage mais avant vous récupérez le code de prix fini je vais passer un point de passage à scripté donc ce point de passage est devenu le point de passage numéro 1 et l'autre le 0 il faut changer l'ordre pour revenir à l'origine il faut placer sur le 0 ça va revenir comme à l'origine récupérer le code de prix fini ça c'est pour moi je rajoute un peu de temps le temps de me caler pour la vidéo ici c'est idem pour ajouter du temps 2 secondes c'est pas assez 5 à 6 secondes ça va voir avec que je vais faire je vais passer la vidéo de nuit je vais rajouter un VQ 1 2 2 1 3 4 1 2 2 3 1 Ce que vous pouvez faire aussi c'est rajouter ici un petit effet sonore. Je ne sais pas essayer mais je me suis dit là. ... 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